C'est un scanner 3D, donc voilà, on a une LED qui passe par une lentille. La lumière est projetée sur l'objet, de façon avec des rayons parallèles. On a l'ombre sur cette feuille, qui ensuite est acquise avec la caméra au fond de la boîte. Et donc, on va faire tourner cet objet sur un plateau tournant, à l'aide d'un moteur pas à pas avec une couronne de transmission. Et on va pouvoir obtenir plein d'images. Donc on commence avec plusieurs images de l'objet qui tourne. On va ensuite traiter une première fois, pour avoir un revu comme cela. Et ensuite, on a un objet en 3D. Voilà. On met entre 10 et 12 minutes, ça met ça en fonction de nos paramètres qu'on a utilisés. On peut demander une qualité supérieure, mais ça prend plus de temps.